soixante et quinzième épisode de la campagne L5H seconde cité, sois à tous bonsoir donc qui veut faire un petit résumé de la séance précédente je vais réfléchir à ce qu'il s'est passé dans la séance précédente ouais je cherche mes notes mes autres notes alors je peux le faire dans la merde mais je sais pas qui... Bayouchi c'était quand le coup de la fille c'était la fois dernière c'était la fois dernière où il y a eu la Yatsuki qui a menacé Bayouchi ouais ouais il y avait quoi d'autre aussi ? la magistrate Toumoui qui était retrouvée morte il y a le collecteur des impôts qui se passe très mal très 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 mal c'était les plus gros trucs quoi et le fait qu'on est convoqué pour une cour qui s'annonce mouvementée encore une fois on se demande pourquoi ouais donc en fait on avait continué l'enquête sur les infidélités présumées de la femme d'Akodo donc Akodo Yumi Sama Bayouchi Takayoshi Sama dans sa grande comment dire dans un grand moment d'humanisme à passer la patate chaude à Miromoto Tomoe Sama pour enquêter sur la source de cette affaire afin que lui puisse se concentrer sur d'autres histoires et qu'il ne soit pas mêlé au conflit d'intérêts oh comment il est en train d'accuser que c'est la faute de Shuba si elle est morte c'est honteux j'accuse rien mais chacun porte le poids de sa conscience c'est tout c'est le regret c'est pas de l'avoir ordonnée de sa compagnie d'un garde du corps c'est bon d'accord oui bah on a tous des regrets tac tac et donc derrière on avait géré un petit peu de la bah cette nouvelle là vis-à-vis de Shinjo aussi qui n'était pas forcément encore au courant de Kakodo avait assassiné son principal concurrent d'amour ouais exactement donc Shinjo de son côté a un petit peu parlé avec ses ouailles je vais y arriver et donc du coup il y a notamment un jeune marchand qui t'a proposé de parier sur la sur la comment dire sur la culpabilité d'Akodo et d'essayer de te débrouiller pour que ça soit reconnu comme comme étant la vérité du coup le clan de la licorne aurait pu en sortir très 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 riche dans cette histoire oui mais c'est pour un rapport discutable mais voilà mais tu n'as pas voulu le faire tu as préféré la voie de l'honneur qui est tout le bonheur justement alors j'aime le fin de ta phrase ça veut dire que j'aurais accepté je me serais fait couillonner encore une fois c'est de dire non bah t'aurais été riche euh t'aurais été très riche ouais mais l'argent n'apporte pas le bonheur c'est bien connu il contribue je sais pas quand même ouais du coup euh alors je vais vous donner 5 points d'xp déjà de base donc si vous voulez les dépenser maintenant vous pouvez je trouve ça extrêmement louche qu'il nous donne de l'xp avant la séance bah ça me semble euh bah parce qu'en fait à la fin on n'y pensera pas parce que vous allez tous crever vous allez tous vouloir aller vous coucher moi aussi donc du coup voilà on va faire le donner avant comme ça on y pense ça vous laisse le temps d'y réfléchir 5 minutes et d'éventuellement les dépenser ou les les économiser sachant que grosso modo euh comptez pas sur le fait qu'il va y en a beaucoup euh c'est dans les prochaines parties hein Il y a Ajutsu ? Non je me dis dis euh au moins l'avion on va et le réfléchir il y a plein de choses que je veux alors euh euh t'as ton micro coupe hein euh la fin de tes phrases est un peu mangé Akoado D'accord, je le recouvre Ok, maintenant il y a plein de choses Ok, je réfléchis Quand tu vois que c'est trop chiant pour le micro Je repasserai en... Je pense que c'est peut-être mieux de passer En CTRL ou SHIFT Ok Il faudrait peut-être Se faire une petite séance de réglage Parce qu'à mon avis Le seuil il faudrait juste le défendre un tout petit peu Mais ça peut être compliqué Est-ce que c'est meilleur là du coup ? Oui, on va à la fin de ta phrase Ok, on va voir là Donc Alors, quand j'ai combien d'expérience Toque moi Vous en avez tous 6, j'ai regardé Du coup avec les 5 que je vous ai donné Très étrange Ouais, c'est étrange, ça sent le truc qu'il a prévu C'est genre, allez, foutez tous en bidule Non, non Faites votre choix, faites vos jeux Je commence à connaître cette voix Un peu trop guillorette pour tout notre bien Ouais, je suis d'accord avec Shuba Non mais vous voyez le mal partout Le mal est souvent placé Non C'est pas ça la frappe C'est pas grave Les amateurs de reflés d'acide Comprendront Ils passaient 20 ans Si vous voulez pas les dépenser Dans la semaine Je vais les mettre de côté quoi Là, si j'ai une idée qui arrive, je te dirai Faut que je regarde avec ce que j'avais prévu d'acheter Pendant ce temps, je laisse la jeu de commencer Alors Je vous avais dit qu'effectivement Miromodo Tomoe-sama avait été retrouvé assassiné Donc je vous propose qu'on joue ça en fait En gros le Cette période Il y a le mois en fait Qui vous sépare entre Entre la mort De l'amant présumé A Pour en fait Que vous avez été invité la semaine dernière On va juste faire Quelques petites scènes A l'intérieur de ce mois là Principalement vers la fin du mois Mais si vous avez des idées Pour ce que vous faites au début N'hésitez pas à m'en parler On peut jouer une scène Voilà, etc On peut le faire Mais sinon Moi je considère que vous potassez En fait Akodo s'entraîne A former des gens Bah Yushi Bah tu Tu gères ton Ton tribunal Etc Et Et tu cherches des moyens Pour apaiser un peu les tensions Et Shinjo Tu vas être occupé A ton ambassade En fait Qui te demande Un temps Relativement conséquent Tu dors peu On te sollicite dans tous les sens Tu fais plein de cours Avec le bordel qui est en ville Ouais J'ai bien croire que du coup Ouais Voilà Tu passe de très très mauvaises nuits Enfin de très très courtes Surtout C'est ça le truc Surtout que c'est pas le trip de Ziya Les cours Du coup je fais une demande A Kitsumai De justement De voir au niveau Ancêtre et tout Pour préparer en fait Le décès De De Tomoe Alors Comment ça va se passer Hum Oh la la Je sais pas pourquoi Je sens que j'ai une putain d'idée Non Le fait est que Au bout de Avoir l'avion Le milieu du mois Les informations Enfin toute la ville Va être au courant Que Les forces Impériales Commencent à Battre la campagne Pour essayer de trouver Bah De faire payer les gens Les impôts quoi En gros Et qu'il y a des petits groupes De résistance Qui veulent protéger Bah leur 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 récolte Et qui ont pas envie De payer les impôts Ou Donc il y a des petits conflits Qui éclatent Mais C'est une poignée de gens Qui se battent Mais Les impériaux Font un petit peu Comment dire Une Font Sont assez Assez brutal Dans pas mal de villages Donc c'est un peu la rumeur Qui coule Qui débarque Et donc il y a Pas mal de réfugiés Qui arrivent en ville Et qui continuent A propager Cette rumeur Et donc la population Augmente Et Et donc Comment dire Les quartiers Se ferment Et donc On bloque Les portes On bloque les portes De la ville C'est les émines Enfin c'est les états Enfin les états Les émines Je crois qu'il est bloqué Non ? C'est ça C'est principalement Les émines Qui sont 80% De la population De la ville Donc voilà Ce qui va évidemment Rendre compliqué L'approvisionnement Du quartier Du quartier Militaire Et du quartier Impérial Voilà Et bon Evidemment Pour pas aller Au contact On Ordre est donné De ne pas ouvrir Les portes Et de ne pas Tenter de percer Les barrages humains Ça semble que Les blocages Sont pas violents Donc c'est aussi Clairement Voilà S'ils avaient levé Les armes Et qu'ils avaient Commencé à taper Du samouraï A droite et à gauche Ça se Il y aurait eu Effusion de sang Là non C'est gentil Et quoi Ouais On peut discuter avec eux Tant qu'à la CGT Alors oui C'est possible Cependant Comment dire Donc ils vous laissent pas Ils vous laissent pas sortir Et en fait A Kodo Tu vas A Kodo Et Bah Yoshi Vous allez être prévenus Que On a communiqué Des messages Via Via Des Comment dire Des signaux Avec des éventails Etc C'est un vrai langage Pour communiquer Je souhaite vous parler En fait D'accord Au niveau de la populace Qui gueule Au niveau de Non non C'est un samouraï Qui est loin derrière Et qui est pas allé Qui est pas rentré Dans le quartier Dans les quartiers Ok Donc on vous fait venir Enfin le garde Enfin On vous amène tous les deux Au mur Vous êtes en hauteur Donc vous surplandez un peu le quartier Pointe du doigt La direction Donc vous pouvez me jeter Un perception Ar de la guerre En fait Ok Je t'ai mis un message En fait Pour moi Oui Où Bah sur l'estim Ah mais ça veut dire Qu'il faut que je me lève Et que je me mette devant Quoi 40 C'est pas mal Réponse C'est pas pour moi Ok Combien tu as fait ? J'ai fait 47 Tu vois pas non Comment ? Euh si 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 Mais je suis en train de me laver les mains Du coup Ah d'accord Bah 47 Euh Ok 47 Oui bah 20 plus 2 Vous voyez Donc en fait Le message Provient de Pourrait provenir Un Euh Tatatatatatac Il provient de Hidamaki Qui est à l'extérieur De la ville Il était Il était au Au Dojo De la magistrature Enfin ça Tu le sais Bah Yushi Parce que Bah c'est toi Tu l'as Bah il te l'avait dit C'est dans les affaires courantes Voilà Et Il vous informe Que bah Toboe Est décédé Euh Il a son corps Euh Il voudrait essayer De faire rentrer son corps Mais que Il a Il peut pas Se présenter Parce que les Les émimes Et les états Vont L'empêcher d'avancer Quoi Il demande Qu'est-ce qu'on fait Bah moi De toute façon Je pense que Je vais sortir Tu m'as dit Que j'avais une certaine Popularité auprès des émines Donc S'il voit que je veux rentrer un corps Je pense que Si j'y vais en Est-ce qu'il y a un truc de deuil Que je peux porter C'est genre un foulard noir Sur le côté Enfin un truc qui signifie Que je suis en deuil A ce moment là C'est le blanc le deuil D'accord Du coup je prends une étoffe Je le mets pas en sortant Parce que j'attends D'avoir la confirmation Mais une fois que j'aurai la confirmation Je pourrais ça Puis après je ferai ramener le corps Le corps en étant en deuil Par contre Voilà Le côté à codeau en deuil Le premier qui mouft Il en prend une Tu vois Je veux en fait Par ce charisme là Essayer de faire calmer la population Voilà La gravité de la situation Du coup Les gens au moins font une pause Enfin le temps de ramener le corps Deux imaginent la chose Ce que tu veux faire Bah déjà je me ramène Enfin moi j'aimerais bien parler avec eux En blanc Pour leur demander De passer Mais en fait moi Moi j'aurais bien aimé parler Enfin avant ça Même parler aux gens Pour discuter avec eux Savoir comment résoudre la situation Quelles sont leurs revendications Et Bah de toute façon On peut gérer la scène en même temps En fait De toute façon C'était un peu mon objectif Donc Vous demandez à ouvrir les portes Pour aller discuter avec ces gens Moi c'est passé Je veux pas discuter Ouais mais non Tu vas devoir discuter Clairement Donc On ouvre les portes Ce que vous voyez C'est donc Bah C'est plusieurs milliers de personnes Qui sont Qui se tiennent les uns des autres Certains sont assis D'autres debout D'autres se relèvent Quand vous arrivez Et Ils bloquent Ils bloquent le chemin Clairement Vraiment Imaginez une mêlée De rugby Faites par Mille personnes De cette idée là Ok Bah t'as un des émis Au premier rang Qui s'agenouille Et qui vous salue Dans le plus La plus traditionnelle des façons Samouraï Sama Le chemin est barré Tel A l'image De notre De notre destin Dans les colonies Alors ouais Alors là je lui dis Est-ce que je dois m'incliner Devant une fortune En demandant S'il est une fortune En fait tu vois Car Seuls Les êtres célestes Sont capables De déterminer L'avenir Quel que soit Son ordre Dans la hiérarchie Et N'étant pas une fortune Je ne connais pas Mon destin Ainsi que le vôtre Mais si vous dites Que votre chemin Est bloqué C'est que vous pouvez voir Des choses que moi même Je ne peux pas voir Êtes-vous une fortune ? Non Donc Il y a Potentiellement Des choses Qui peuvent se débloquer Ce n'est pas catégorique Du coup Tu as la rumeur Enfin Tu l'entends Derrière lui Tu as un mec Qui siffle C'est Akodo Echi Et Après tu en as un autre Qui va dire Bah Yushida Kezashi Donc La rumeur des deux Qu'on vous reconnait Se fait Rapidement C'est un parcours Rapidement On va dire Le public Tu lui vois Qu'il discute Un peu entre eux Et puis le mec Revient Akodo Echi Sama La situation Peut se débloquer Mais pour cela Il nous faudra L'aide De Samouraïs De quelle aide Avez-vous besoin Pour débloquer La situation Et Minsama De protection C'est Zemine Qui appartient A quel clan ? Celui qui nous parle Il appartient A quel clan ? Crab Ok Comment traite Le clan du lion C'est Zemine Juste pour que je sache Quelle politique On a pour Chez nous Vu qu'on est pas Très nombreux Ah si Vous êtes très nombreux Hein ? A Rokugan Vous êtes très nombreux Mais Disons que Le clan du lion A tendance A les protéger Et à les cacher Ces Zemine Ils sont dans des endroits Zemine Dans des villages Très productifs Niveau agricole Et où il y a Relativement peu De samouraïs Dans ces villages Là où Dans les grandes villes Dans les grandes villes Les grandes ambitions militaires Là il y a Beaucoup beaucoup De samouraïs Et très très peu D'émis Parce qu'il n'y a pas De commerçants Etc Donc des émis Dans les villes Chez les lions Il y en a peu La plupart sont concentrées Aux tâches agricoles Et voilà Mais par contre C'est une protection C'est une protection On va dire Forte Du clan du lion Par contre Voilà Si les mimes Fait une bêtise Bah il s'est punir Par un samouraï lion Ah la rigueur Que jouera-t-il Samouraï sama Où voulez-vous aller ? Souhaitons aller Des samouraïs A l'extérieur de la ville Afin d'amener Un samouraï assassiné Jusqu'à Au Shugenja de ville Est-ce qu'on est au courant Exactement de l'affaire On sait juste Qu'elle serait morte Ou il nous a donné D'autres détails C'est pour savoir D'un point de vue RP Ce qu'on a le droit de dire Oui Vous savez qu'elle a été Assassiné Après pas très loin De la ville Visiblement Parce que sinon Il n'aurait pas Transporté le corps Il n'aurait pas fait Transporter le corps Mais voilà Nous allons Nous allons chercher Le corps D'une D'une amie Qui a Qui a toujours eu Cœur Un idéal de justice Et qui a été Fauché Qui a été fauché Encore dans sa prime jeunesse Et C'est un acte Qui ne restera jamais impuni Et Je Je ferai tout ce qu'il met En mon pouvoir Pour Et je pense que Bayoshi Sama aussi Afin que la personne Aie un juste châtiment Pour moi dans ma tête C'est la tête tranchée Oui Est-ce que vous Est-ce que vous donnez Est-ce que vous donnez Le nom de la victime Ou pas Moi j'ai aucun problème A le donner Si je vois que Bayoshi ne me retient pas Je le dis Au moins Ça ne me range pas Je vois rien Qu'il m'attendise de le faire Je vois qu'il discute Un petit peu Un petit peu Ça va prendre un peu de temps Même la conversation Heureusement qu'on donne Des colonies Parce que sinon A Rokugan Qu'est-ce que les lions Auraient tranché Pour passer Oui 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 Et Et Mais Enfin Dégainer son arme Face à des gens Qui n'ont pas d'armes C'est pas hyper honorable Non plus Cela dit Cela dit Donc Ils vont Hakodo et Tsisama Connaissant votre réputation Pour avoir soutenu Les villages Dans l'est Face à Des menaces Donc Grâce Que Que vous passiez Rejoindre Votre Défunte amie A la condition Que vous Permettez De De défendre Seconde cité Et Y compris Ces C'est 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 Aussi fort Que vous Vous êtes battu Dans votre Fort La tournure La tournure Emine San Je sais pas Quelle est la tournure Donc en gros Je dis ça J'ai dit Dans ces murs Se cachent Deux choses Que j'ai à coeur Mon épouse Qui attend Mon enfant Et mon honneur Qui Partout Où je suis Est Et dans Aucune façon Je serais capable De survivre A la perte De l'un Ou l'autre Je sais pas S'il va Comprendre Du coup Ouais Ou t'acceptes Alors je joue Sur les mots C'est à dire que Oui j'accepte Dans le sens Je vais défendre La ville Après si je dois Perdre des mines Parce que je suis obligé De faire un plan stratégique Qui va compenser Enfin Je sais pas Dans quel sens En fait Tu l'entends Ah Disons que Eux Ce qu'ils veulent C'est que Tu les considères Aussi à protéger Et pas que Tu protèges Que les samouraïs En fait Tu vois ce que Je veux dire D'accord Ok je fais Alors Eux c'est cet avis là C'est que Ils ont un peu peur Que Un Tu les laisses En pâture Uniquement Parce que Ca va occuper Les troupes ennemies Et que Et que Voilà Et du coup Eux seront les victimes Premières Voilà Si tu leur demandes De faire une action Et que ça va défendre La ville Ils accepteront Mais Clairement Il faut que ça soit Logique Si tu les extermines Tous On pourra considérer Que ta promesse Tu l'as pas tenue D'accord Mais du coup Ok Alors si J'accepte Mais tu Feras en sorte De considérer Que dans mes plans De bataille Que je fais Je fais toujours De prendre en compte Cette parole là Ou tu me le redis Si tu vois Je fais une action Bien sûr Ok Du coup Oui j'accède Du coup Ils vont te laisser passer Donc ils vont ouvrir Juste un petit peu Le passage Pour que vous deux Vous puissiez sortir Tranquillement Donc Vous traversez Avant d'y aller Ouais Je leur dis Lorsque nous serons revenus Avec Le corps de notre ami Je souhaite que vous Un Ou Deux représentants Qui vont parler en votre nom Et qui vont venir à la magistrature S'il vous plaît C'est pour Savoir Ce qui se passe Savoir Comment la magistrature Peut vous aider Et Comment résoudre Cette situation Au plus vite Qui Pose des problèmes De sécurité Pour tout le monde Ah évidemment Moi j'ai sous-entendu Que quand on va revenir Avec le corps J'ai la plus grande solennité Et qu'on nous bloque pas Le passage Et qu'il n'y a pas Un qui gueule Ah oui Non 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 Ça c'est prévu Ouais Ok Il n'y a pas de problème Bah par contre Enfin clairement Voilà Si tu t'étais barré Pour pas revenir Là les émules Auraient pris mal Ouais je comprends Vous allez récupérer le corps Donc Hidamaki Vous salue Samurai Sama Donc il y a A côté de lui Un espèce De palanquin Où Il roulait dans un drap Avec Deux états Qui le transportent Samurai Sama Je ne sais pas De quand on a de la mort Mais Il faut faire au plus vite Les Afin D'offrir A l'âme De Sama Des chances De se réincarner Au mieux Où a-t-elle été trouvé Sur la route Entre Entre Le dojo De la magistrature Et la porte Ouest De la ville Attendez Je vais vous mettre Hop 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 Donc du coup Là vous êtes Dans le quartier Tugasekatsu Peut-être Le marchand Donc le Keikan Bref c'est le quartier Le quartier Est Je n'ai pas été Ce n'est pas moi Qui l'ai découvert Ce sont de Qui vivent pas très loin Ils ont reconnu Le symbole De la magistrature Sur Sur les vêtements De Miromoto Tomoe Sama Ils sont venus au dojo Là où ils avaient Vu également Le même symbole Il faudrait que nous Rénissions Tous les rapports Qu'elle a pu faire Afin de Si elle a laissé Des informations Sur Actuellement Visiblement Ces Ces affaires personnelles Ont été Des volets Au dojo Non Pas au dojo Ce qu'elle portait Sur elle Même le katana Et le Enfin même Le daisho Non Elle portait pas De daisho Elle portait En la disabilité Mais du coup Non Mais ses Ses affaires personnelles C'est à dire Son Son kit De calligraphie Ce qui lui permettait De prendre des notes Etc Etc Je pense que C'est Une manoeuvre Pour nous faire croire A un simple Un simple vol Une enquête Sur laquelle Elle était Je pense Que le simple vol Est d'office A éliminer Comme option Bon du coup Est-ce que tu donnes Les ordres Pour faire rentrer Le corps Ouais Oui Evidemment Je donne les ordres Pour faire rentrer Le corps Je demande A Idamaki Par contre De rester dehors Il s'est sûr Qu'il se retrouve pas Pianger avec nous Ouais Qu'il réunisse Tous les rapports Qu'elle a pu élecer Au dojo Et au Toutes les infos Qui peut y se trouver Ouais Qu'il réunisse Tous ceux Qui lui ont parlé Et leurs témoignages Sur les infos Qu'elle a pu leur donner Sur ses enquêtes Exactement Enfin un maximum De tout ce qu'elle avait Comme piste J'essaierai de De vous transmettre ça Le plus vite possible Comment pourrais-je Vous transmettre Les informations C'est simple On va dire à la foule Que machin Idamaki Est un représentant De Bayoshi Samurai Et que Vous devez le laisser passer Bastard Enfin je te dis ça A toi Bayoshi Parce que tu crois Que ton autorité Il suffira Je ne sais pas Mais nous pourrons Peut-être discuter Avec eux Pour qu'un certain nombre Ils puissent venir Jusqu'à la porte Vous savez Que ça va mal passer Ça va pas Ça va pas bien Se passer ça Parce que Idamaki Il a une sale réputation Au niveau des émimes Si on oublie Missara On est plutôt Auprès des émimes Je crois Je dirais qu'il a pas De réputation Il a peur d'être En alcoolo Ouais Ok Sinon il n'y a pas Des symboles Un petit peu Oh putain Il n'y a pas Un chou gonja Qui traîne dans le corps Ah non Vous faites rentrer le corps Donc Après Bayoshi Enfin Comment dire Si vous voulez sortir De la ville Discrètement Une seule personne Ça peut se faire Je veux dire Voilà Transporter un corps Non C'est plus compliqué De sortir discrètement Et rentrer discrètement Comme ça Voilà Maintenant Si vous êtes Une personne Ou deux Discrètement La nuit Ça peut se faire Il y a des quartiers Qui sont moins surveillés Que d'autres Voilà Enfin Vous vous en doutez Donc vous faites rentrer le corps Vous le Alors vous allez l'entreposer où ? Quartier des temples Quartier des temples Est fermé aussi Il n'y a pas une ambassade Dragon Je la mets dans ma demeure Quoi ? Ah bah attends Je prends une pièce Et j'en fais un truc mortuaire Je demande à ton état De gérer le corps Un temps des mines Un temps des mines Maintenant ouais Mais clairement Vu le respect que j'ai pour Tomoe Enfin moi Enfin je sais pas comment on fait Mais après il y a des traditions Etc Mais normalement il y a une pièce Dans les maisons Qui peut servir Normalement Il faudrait très rapidement Faire le service mortuaire Et incendie le corps Faire le bruit Qui est mort dans la ville Enfin il y a d'autres morts Normalement non ? Avec une ville aussi grande T'as défensement Des gens qui meurent De Vies De machin De trucs Oui 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 Ceux là ils sont traités Ceux là ils sont traités Par le funerarium Le funerarium Un petit bûcher En fait c'est un C'est un gros four Créé par un caillou Qui est Qui est dans la ville Qui a un sens Enfin non Celui là c'est pour les déchets Mais t'en as un autre Un peu similaire Pour les corps Qui est tout plus petit Et donc du coup C'est un quartier Des états Enfin un quartier Des paysans Etats quoi Il est pas dans les Dans la Quartier militaire Donc il va falloir Que vous vous organisiez Pour faire le Les funérailles Ici Ce qui se fait Je veux dire Pour un samouraï Ça peut se faire aussi Mais du coup Faut s'organiser vite quoi De toute façon On va le poster On va le mettre Dans la magistrature Parce que tu veux peut-être Regarder s'il n'y a pas Des traces Enfin tu sais Genre un truc Un peu kitsuki Et pendant ce temps On s'organise On va faire faire un bûcher Soit sur une petite place Soit dans une cour Moi Ok Donc je considère Que c'était C'était le matin ça Vous avez été informé Le matin Donc Bah Shinjo Je pense que tu vas recevoir Un message Dans la journée De la mort De Nieromoto Tomoe-sama Avec qui tu t'es battu Vaillamment Pendant la bataille De Kalani Il vient d'où le message C'est de Bayushi Ou Akodo Ou c'est Un de mes De mon clan Bah ça dépend Le genre le bête message Dans les faits divers Quand je vais parler De Damaki J'ai demandé De prévenir Shinjo Tu vois Du coup Ça vient de la magistrature Ça vient de Bayushi La magistrature A l'honneur Et le privilège De vous informer Que D'or du point Votre amie est morte Les messages De la magistrature Oh mince T'es oublié De mettre le nom Signer la magistrature Amicalement Amicalement En vous souhaitant Une bonne et heureuse journée Que les Camus vous bénissent Que cette invitation Vous rende heureux Et vous garantisse Une bonne journée Bah du coup Je fais annuler Les quelques rendez-vous Que j'ai au moins Pour la matinée Histoire d'aller voir Ce qu'il en est Et pouvoir discuter Avec De ça Avec Bayushi Une crémation En fait Je vois aussi Avec Bayushi Une crémation En début de soirée Alors La La gouverneure Va envoyer sa soeur Qui va venir A la magistrature Donc Otomo Nami Tout à fait Sama Qui se présente Takoyashi Sama Akodo Echi Sama On va dire Que vous êtes tous Trésents La gouverneure Ainsi que Son mari Uweko Tazume Dono Valora Dix Nom de sa soeur Aussi Uweko Sukeime Dono Ainsi que Tout le gouvernement De Zewan City Exprime Sa profonde Tristesse Vis à vis Du décès De votre magistrate Et amie Nuromoto Tomo Esama Je viens de La part De De La Tadadak Je viens de la part De la gouverneure Qui je souhaiterais savoir les détails de la cérémonie funéraire et si elle peut vous aider elle le fera grandement tout attendu vous pouvez avoir accès au Shugenja Sepun pour pour faire la cérémonie bien très très bien ou éventuellement d'autres petites faveurs si vous en voyez les lieux etc est-ce qu'il y a un lieu qui selon ce que je sais ou ce que Bayouchi sait avait une certaine importance pour elle je demande moi si Kitsuma il peut justement venir pour m'aider à préparer pour faire en sorte que tout puisse être bien fait au niveau de son esprit pour qu'elle puisse rejoindre ses ancêtres enfin tu vois il nous le sait le côté lion quoi donc oui bah elle va venir faire une prière quoi ouais et baigner le lieu mais après clairement bah elle elle peut s'en occuper Kitsumaï si vous préférez Kitsunehideko qui est en ville aussi peut le faire parce que c'est la c'est la chou ganja de la magistrature à priori ouais pour l'instant en tout cas c'est assez là c'est à de volontiers aussi de le faire puis c'est une je pense que j'ai plutôt demandé à Kitsunehideko ok en tant que représentant dans ma magistrature mais après le fait est que que bah après toutes les personnes qui l'ont connue sont les bienvenues il n'y a pas de problème oui mais pour faire la cérémonie il ne faut pas non plus avoir 25 chou ganja quoi oui c'est sûr c'est sûr mieux déjà tu peux nous remettre la carte s'il te plaît je dois pouvoir c'est ça non ça c'est la carte de matin on va pas vous aider beaucoup génial voilà je l'ai pas mis dans le salaire d'eau alors du coup je vais aller la chercher elle avait des amis ou autre que nous le Tomoe ou pas mon personnage a passé tellement de temps en dehors de la zone c'est X dernier mois que je suis pas sûr qu'il le sache du coup ah parfait merci donc là on est dans le quartier du milieu c'est ça le quartier on va passer le quartier militaire à droite c'est le quartier des temples et il est bloqué ouais il n'y a pas accès non d'accord en bas c'est le quartier des artisans c'est mort et bonne quartier paysan je sais plus en bas c'est paysan ouais ok quartier des artisans à gauche c'est ça alors à gauche c'est les marchands plutôt et en diagonale à gauche gauche bas c'est les artisans ok et les états donc les marchands et les artisans il n'y a aucun mur autour d'eux non les protections sont assez super pas du trou des éléphants t'en auras mais le quartier des états c'est la zone un peu plus serrée qui est au sud à droite du quartier sud ok un peu en dessous du W vous voyez t'as quelques t'as un petit truc un peu à part voilà c'est ça c'est le quartier des états de la ville alors le quartier des temples est fermé principalement voilà c'est probablement le plus facile à casser c'est probablement le moins fermé cependant la porte ouest est quand même aussi bien couverte par des paysans qui ont mis un truc en bloc sachant que en fait au début le quartier du temple a accepté des réfugiés vignés de l'est et qui du coup ces réfugiés là bloquent la bloquent la voie dans les enfin des deux portes voilà mais ça reste l'un des probablement les plus faciles à casser et au nord vous avez aussi un campement qui s'est installé et voilà et qui du coup c'est peut-être aussi un des plus faciles à casser mais sortir là c'est un peu con parce que vous voulez faire le tour il faut faire le tour de la ville et bon et du coup on le voit vite que vous êtes sortis par là quoi donc bon à moins d'aller au nord au nord voilà sortir par là et changer de direction ça vous fait perdre un temps fou en fait tous les jours il y a de nouveaux réfugiés qui arrivent ok donc quels sont les choix les bâtiments les quelques bâtiments principaux dans la zone principale c'est quoi tu as alors tu as une tu as la tour où visait au tomo à Kyo qui voilà tu as le palais de la gouverneure le quartier des ambassades donc c'est dans le coin le coin bas à droite place tu as la magistrature d'Ivoire qui a ses locaux dans ce quartier là aussi et ça semble bien cette petite place les ambassades les ambassades c'est là mais la magistrature est ailleurs dans le truc et il y a il y a effectivement il y a une petite place là où tu as donné les jugements en fait sinon après dans l'ancien militaire là où il y a les écuries tu as toujours de la place forcément oui tu as plein de casernes etc tu as l'endroit c'est pas trop une licorne donc les écuries je suis pas sûr que ça se sont t'as un dojo c'est parce qu'il y a de la place devant surtout c'est ça mais je pense que la place là où il y a eu les jugements pour une magistrate quelque part ça me semble pas mal mais après si l'ambassadrice enfin si le gouverneur veut prêter place du palais est-ce que tu demandes à ton état à ton émile oui je lui demande de tu lui as donné un nom en tant qu'émile d'ailleurs si c'est un émile il n'y a plus le droit de toucher les cadavres non ? on a un arrangement euh oui je suis en train de rechercher le truc je l'ai perdu tu es bon je pense qu'on lui en avait donné un je pense il semble lui en avoir donné un et je n'arrive pas à retrouver dans sa fiche bonheur est-ce que je suis en train de regarder non je ne retrouve pas la trace sinon tu peux tu peux tu as un générateur de nom je déplace le cocade devant le générateur de nom hein si je déplace le cocade devant le générateur de nom non au stocky toc bah je t'en prie toc toc san tu joues la scène ou ouais bien sûr mais toc san j'aurais besoin de l'un de vos que que vous utilisiez vos votre talent d'accord discussion évidemment a lieu à l'écart des oreilles oui parce qu'il est censé être émin alors il y a son petit tour de passe-passe il y a écrit que c'est pour Miromoto il s'agit de Miromoto Tomoe qui a été assassiné j'aurais besoin de tout ce que vous pourrez trouver la façon dont il a été tué il va travailler dessus pendant quelques heures il va te dire le shitakayashi sama bon cause du décès coup de katana en travers du bide elle s'est battue elle a dégainé son son wakizashi c'est assez enfin elle s'est battue pas longtemps elle a été battue rapidement mais de de serrer son après que dire de plus bon il va te donner désolé une vague idée de l'heure de la mort encore je suis même pas sûr qu'il ait ce genre d'info mais mais bon on va dire que si allez on va être sympa et non du coup ça date de 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 la veille en fait la veille elle a été tuée hier soir le blocus ouais mais donc quand même est-ce qu'elle a pas pu rentrer parce qu'elle a été bloquée est-ce que c'est la populace qui est de la butée c'est plus ça que quelles sont les marques exactement de du forme d'attaque non l'attaque est clairement clairement signée d'un samouraï un truc pour moi tant il y aura pas la photo un one shoté un coup non pas un one shoté mais ouais deux coups deux ou trois coups est-ce qu'elle aurait enfin de toute façon je sais être complicaté je pense mais ouais est-ce qu'elle a laissé des signes distinctifs sur elle du sang un truc ou elle aurait fait un symbole ou un signe style Omar l'a tué non après le corps a été déplacé donc les dégâts ont tous été donnés on va dire dans le torse ou il y a eu des coups ailleurs non dans le torse ok devant derrière alors à quoi d'autre tu n'es pas là dans la conversation excuse-moi juste pour te préciser ça a été attaqué par devant ou je considère que les questions que tu poses c'est HRP en fait oui excuse-moi parce que si t'es là et que tu participes à la conversation tu perds de l'honneur vu comme tu parles et vu de quoi on parle donc donc tu disais la question devant derrière non principalement devant non ouais que devant en fait il n'est pas impossible de toute façon pour prendre par surprise une Kitsuki c'est compliqué ouais tu vois si t'as une faveur à demander ce serait pour être tant que l'an de savoir quelles infos ils ont sur cette histoire parce qu'en général ils aiment bien avoir à prendre le plus d'infos sur ces magouilles là donc ouais avez-vous une idée sur le fait qu'elle ait ou pas réussi à blesser son attaquant son attaquant a peut-être été blessé mais probablement de façon très très superficielle peut-être que l'armure de l'individu a enfin il y a du sang qui est sur la lame mais très très peu donc je suppose que je ne peux déterminer si c'est le sien qui a coulé ou si c'est celui de son adversaire mais l'adversaire c'est toute petite ça ne sera pas vraiment reconnaissable quoi quel était son état de santé est-ce qu'elle était est-ce qu'elle avait consommé du saké ou ouais alors je pense que je pense que ça ça va je pense que ça ça va commencer à dépasser la réussite de son gène d'air bon ok bon bon du coup il a il a soigné la présentation du corps Benyushida Koyashisama souhaitez-vous que j'organise la suite funéraire tout à fait qui passe le bûcher quoi Tokisan pour le lieu je pense que nous allons le faire devant la magistrature sur la place ce que j'avais dit tout à l'heure après tout c'est une magistrate elle mérite que c'est le dernier lieu de soit au niveau de l'administration Benyushida Koyashisama problème assez rapidement je pense les réserves de bois se trouvent toutes à l'extérieur du quartier banal ou militaire et et dans telles circonstances normalement nous dirions nous en procurer à l'extérieur très facilement mais compte tenu de la situation je pense qu'il serait nous allons devoir sacrifier quelques meubles voire peut-être faire kémander du bois ailleurs je vois ce que vous voulez dire prêt ou pas ? ouais tu veux pas faire le tour des ambassades pour leur demander du bois ? je vais leur demander s'il n'y a pas un de leurs samouraïs c'est pas gentil je pense que je vais faire le tour des ambassades pour leur demander s'il y a un samouraï qui va paniquer déjà moins reçu un coup de katana un coup de un coup de wakizashi dernièrement en attaquant une magistrate d'ivoire plus efficace en tout cas en tout cas une chose est sûre c'est que a priori l'assassin est à l'extérieur de la ville ouais il y a peu de chance que les gens dedans soient au courant insulte de nerd art quoi et pour le bois il y a des réserves de bois dans ma demeure ? t'as des meubles ? alors le bois de chauffage n'existe pas vous n'en avez pas besoin dans l'année genre jamais 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 certes mais t'as besoin de bois pour faire le feu pour le thé pour tout en fait oui mais bon il y en a mais disons que comment dire peut-être huit courses ouais ouais s'il faut donner tous les meubles de la maison moi je donne tous les meubles de la maison si tu viens demander au cœur de la licorne je suppose qu'on a en réserve des poutres ou des trucs dans le genre pour faire des enclos quand on déplace nos troupes et tout ça pour les chevaux c'est pas l'extérieur de la ville ça ? non c'est des écuries à l'intérieur de la ville dans le quartier militaire je pense pas que vous soyez loin mais je propose qu'on en reparle en présence d'Akodo Ichisama et de Shinjo Ziya Sama ils ont peut-être une solution que je ne vois pas tout de suite je vous laisserai régler ça faites-moi juste parvenir le matériel quand vous l'aurez je vous ferai parvenir les informations de votre aide je vous remercie pour son aide tout ça et puis je vais rejoindre les deux autres ok je suis Josie Asama donc je vous proposais d'organiser l'enterrement devant enfin sur la place devant la magistrature c'est une bonne idée c'est un lieu de symbolique oui ça rendra hommage à votre magistrate cela dit il y a un légère ennui qui est que les réserves de bois sont vraiment très faibles je voulais savoir s'il était possible vous disposiez vous de réserves de bois pour le temps de compléter et de incinération et si la magistrature procédera à l'achat de vos réserves je n'enlève pas mais je veux bien mettre tous les meubles en disposition qui est dans ma demeure afin de dire que Samas doit pouvoir se trouver au sein du clan de la licorne devons sans doute avoir des réserves de boiserie pour tout ce qui est les enclos pour les chevaux enfin je suppose après c'est Hobbit décidé du bois de cagette Hobbit est-ce qu'effectivement je peux procurer ça ça va demander je vais demander je vais enquérir tout de suite la possibilité d'obtenir ce matériel donc je vais demander aux acuries ok bah ça te prend une bonne heure d'aller il faut marcher ah non moi je ne marche pas j'y vais avec mon cheval voyons je ne les quitte plus parce qu'ils m'ont comme tendu dans Buscate sinon ouais mais non parce que dans la ville tu ne vas pas utiliser ton cheval dans le quartier impérial et dans le quartier non tu ne vas pas être à cheval ça sent l'assassinat ça c'est curie très très bien c'est dorlotté tu te fais masser tous les jours par du saké et tout c'est bon et bah j'y vais à pied alors donc du coup tu arrives j'en profite pour sourire à tous les états et les émines que je croise dans la rue je suis poli avec eux je montre l'exemple ouais ouais bien sûr donc tu as le responsable de de l'étable qui est Jo qui du coup est très surpris de te voir parce qu'elle t'en reconnait du coup elle te salue au point de mettre sa tête entre ses deux pieds Shinjozia ça va quel plaisir de vous voir Samurai-san t'aimes donner du stade oh t'aimes ça non pas du tout mais bon je préférais Chan et tout mais j'ai pas droit c'est pas juste mais bon oh pauvre petite fille riche voilà profite t'as des moyens Samurai-sama je suis conscient des difficultés que nous avons au ravitaillement actuellement cependant nous avons besoin de bois pour des des Samurai une Samurai décédée récemment nous avons si je ne me trompe des des boiseries à utiliser pour notre propre test de déplace pour les chevaux visiblement nous ne sommes pas prêts de sortir pour déplacer nos chevaux ah oui à moi de forcer les bloquies je suis une joie ici à Dono effectivement en temps normal nous avons ce genre de ressources dans dans la caserne vous le savez les troupes ont été réparties les colonies elles sont parties avec cependant je dois vous avouer que si c'est d'une extrême importance il est tout à fait possible de prélever quelques quelques planches de bois dans certains anglos qui sont vides actuellement qui n'ont pas besoin d'être de toute façon aussi garnis une crémation il n'y aura pas assez mais ça fait un bon début je la remercie beaucoup je lui demande de tout faire parvenir donc du coup à la magistrature très bien après ça le plus tôt possible du coup ouais vas-y s'il le faut la magistrature peut payer ouais mais bon ça en verra plus tard du coup je lui dis il est toujours agréable de voir des samouraïs qui se plaisent à aider à rendre service aux gens tu vas faire des licornes des espèces de bisounours psychotiques ça va être assez moche c'est très drôle à voir de toute façon elle du coup elle te salue tant que tu sortes elle va prendre deux trois outils elle va commencer à décrocher les planches enfin pas forcément elle mais des gens de l'écurie sinon il y a Otomo Nami qui est dans la magistrature Otomo Nami sa main sa main elle était de nouveau et elle voulait quoi ah bah non c'était juste comme information tu vois parce que je vous rappelle ce qu'elle vous a proposé peut-être qu'elle elle peut avoir accès à des réserves de bois par exemple le fait est que je vous avez proposé votre aide ainsi que celle de votre soeur Iwo Eko et celui qui met de nous dans pour ses funérailles et le fait est que je vais en effet étant donné son statut j'ai souhaité faire l'accrémation sur la place devant la magistrature en appelant Kitsune Hidekosama qui est la magistrate de la cour enfin de la magistrature j'ai dit mais Shugenja il y a le Shugenja de la magistrature mais nous manquons de matériel pour faire la crémation pensez-vous savoir où je pourrais trouver le supplément nécessaire ils sont plein de chel de brûler je suis sûr le palais de la gouverneure suffisamment de ressources pour se permettre de vous aider à le montrage je t'accueille à Chilicia sachez que le plus grand déshonneur que je c'est en deux mots du coup est-ce votre seule demande le Shugenja si ça va je vais demander le nom de l'assassin aussi ça le gagnerait du tout alors en fait le joueur il connaît pas les règles pour un enterrement quels sont les besoins et tout ça alors c'est pas un enterrement ouais enfin pour les crémations les les bah en gros en gros t'as t'as un rituel d'offrande qui est fait aux morts où tu vas lui grosso modo tu vas mettre des plats donc du riz principalement sur son sur son lit de mort donc lui il va être comment dire il va être très très bien habillé elle va être bien habillé dans un kimono plutôt de couleur blanche de mémoire j'avouerai que j'ai pas relu ces détails là dans L5R depuis un petit moment parce que je suis pas traîné quelque part mais en général les gens qui participent aussi à l'entendement s'habillent en noir en blanc pour signifier leur deuil et puis on met on met les offrandes etc et et après il y a une petite prière etc et puis on crame le tout et puis voilà après ça va faire tout pour faire la partie offrande et pyjama blanc oui 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 pas de problème faire le bâtard à vous faire payer déjà que la séance d'aujourd'hui c'est trouver du bois j'ai pas en plus ou faire trouver du riz et etc ça va je suis cruel mais quand même certes pour ce qu'il en est de la j'allais dire de l'oeuvre non de la cérémonie des besoins pour organiser la cérémonie je je vous remercie Otomo Namisama c'est bientôt bon je crois que c'est un peu ok Otomo Namisama et je crois qu'ils sont couverts à l'heure actuelle la cérémonie aura lieu ce soir qui était prévu et pour le bois ça sera bon du coup mais on a on a j'espère pouvoir faire nous espérons pouvoir faire la cérémonie ce soir donc sur la place devant la magistrature très bien attendez-vous à ce que la gouverneure vienne en personne un honneur et la gouverneure s'est déplacée pour la action de cette magistrate je pense que son travail a plus que mérité ses honneurs je pense qu'elle peut voir que mon perso est touché et que du coup il cherche même pas à faire poker face ouais ouais qu'est-ce que je voulais dire bon du coup elle va du revoir elle part j'avoue j'hésite à lui demander si la gouverneure aurait des infos sur l'origine des trucs parce que dans tous les cas je voulais dire Toki Toki-san Bayouchi Takayoshi-sama avez-vous prévenu une idée qu'on j'ai cours j'ai une âge c'est pas une mauvaise idée on va faire la liste des personnes qu'on voulait inviter il faut que vous sachiez qu'une bonne partie des gens vont venir pour Tomoe et qu'une autre partie va probablement venir juste pour se montrer oui je pense bien c'est à dire que la Shuyenja qui doit faire la cérémonie à un moment il faut la prévenir ça peut être pratique pourquoi bien elle fait ça par coeur non mais il faut la prévenir pour qu'elle vienne elle est pas au courant c'est ça ouais je m'en doute un peu du coup je vais chercher Kitsunei de Kossama qui doit être quelque part dans la ville et la ville étant fermée à un quartier pour nous à l'heure actuelle ça résonne deux deux quartiers le quartier militaire et le quartier noble en impérial vous pouvez faire circuler tu vas en chier pour la trouver oh tu vas en chier en fait tu vas la trouver dans dans une caserne de côté militaire de quartier militaire une caserne où il y a des où il y a des des combattants mentes mais pas que et elle s'entraîne visiblement au combat en manu bah oui c'est évident euh bah Kitsama oui pas que Yachit Kitsama je suis désolé de vous déranger au cours de votre entraînement mais j'ai une tâche importante pour laquelle je souhaiterais faire appel à vos services si vous avez un moment bien sûr du coup elle arrête sa semaine du dojo elle s'approche je vous écoute Bayouchi Takayashi Sama je vous souhaitais que j'ai fait du euh Miromoto Tomoe Sama a été assassiné hier soir son corps a été découvert ce matin et nous aurions besoin d'un Shugenja afin de procéder au rite et je souhaitais savoir si vous acceptiez d'être la personne qui l'accompagnera dans son dans son état bien parce que tu n'as pas trahi ton défaut je n'ai pas parlé du tout de la croyance et des vies autres parce que t'aurais pu dire son état de finale tu vois et ça ça aurait trahi ton défaut euh bah du coup ouais du coup elle va accepter hein bah du shiitakegashi Sama cette nouvelle est effroyable pour la magistrature personnellement euh c'est l'occasion de fréquenter quelques temps plutôt Tomoe Sama euh et la structure étant euh l'âme de Tomoe les personnes elle enquêtait sur les personnes qui ont assassiné le courtisan devant chez Kodo Sama et visiblement elle avait mis le doigt sur trop d'informations menant au coupable je regrette heureusement elle n'est pas pu réchapper je viens les faire payer la femme de Bayoshi elle était en ville ou pas en ce moment oui hum hum non ce n'est pas ma femme qui l'a assassinée déjà ma femme elle est en ville donc elle s'est fait assassiner à l'extérieur c'est donc pas elle puis elle a aucune compétence en discrétion si elle était sortie il y aurait 2000 morts devant la du coup ça aurait résolu beaucoup de problèmes mais pas beaucoup calmer les esprits pardon en discrétion je suis pas certain qu'elle est pas qu'elle est pas la compétence je regarde mais si je vous en ai ou pas je sais pas si c'est pas d'école chez les chez les araignées en fait hum 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 mais cependant c'est pas son style non plus ça je l'avoue hum 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 Hakodo Hakodo ouais une petite Hakodo comment tu annonces la cette nouvelle à toi femme par exemple hein ça peut être intéressant oulala à voir ça hein ouais avec immense gravité hum est-ce qu'elle a des amis à part Shinjo peut-être je m'en fous des adjectifs que tu veux donner à ta présentation tu vas la jouer oui non mais c'était pour pas être tout seul pour la réconforter juste ça c'est à dire que tous ses amis commencent à mourir en fait donc ouais ouais je sais est-ce qu'elle a compris qu'elle voulait l'unir je vais le faire je vais le faire mais justement s'il y avait moyen d'avoir une présence aussi qui peut la réconforter autre que moi bah non pas vraiment bon bah j'ai avec mes gros savours bah alors moi je te conseillerais de réunir ses trois dernières amis et de les garder à demeure mais genre avec l'intégrité de la garde de la ville autour tu vois les amis l'assassine comme ça on pourra faire par élimination ouais du coup bah je la fais venir enfin j'arrive et puis je vais la voir et puis je lui ai dit d'une mine grave que je vais la prendre une horrible nouvelle qui la chagrinera j'ai appris que Tomoe Tomoe Sama est morte sur alors qu'elle enquêtait sur sur la mort de ah bah des bidules quoi par rapport pardon ouais bidules voilà non je sais pas pourquoi quand t'as commencé à dire horrible nouvelle j'ai juste eu l'image d'un coudeau en train de dire chérie excellente nouvelle on va faire des économies en cadeau au début de l'année pardon vous avez une amie de moi de Mia c'est vraiment ça Tamimoto bah Tamimoto Tamimoto c'était Tamimoto ouais je suis tout comme vous extrêmement peiné de 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 sa mort ce soir aura lieu c'est 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 finir ah oui il y a la foule qui commence à bien péter la gueule enfin bref ça c'est autre chose euh elle elle était venue me voir il y a quelques quelques jours pour pour m'annoncer ce qu'elle avait trouvé euh euh ah on prend des infos oui c'est ça je t'attendais que visiblement euh 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 les assassins avaient probablement profité d'une faiblesse de de ma chape de mon servante euh elle m'a fortement conseillé de d'éloigner cette servante de d'accord de la maison ce que j'ai fait euh vous sentez-vous capable de pouvoir parler à Bayouchi Bayouchi Sama de 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 tout ça quelques jours euh très probablement euh que de Hichisama bien dis autre chose euh euh bah ce que je sais c'est que euh ma servante a été manipulée et euh elle avait suffisamment prise de précaution pour que euh pour que nous ne s'enions pas mis en danger dans les pires conditions euh on dirait euh bon je sais plus ah c'est pas grave je sais plus ok bon je fais une petite note euh que j'envoie à Bayouchi que pour plus ou moins dire d'autres trucs comme ça et je reste tout le reste du moment avec euh mon épouse afin de la réconforter on accompagnera ensemble jusqu'au voilà et puis j'ai dit dans la lettre j'ai dit à Bayouchi que je suis à disposition voilà je reste pour cette épreuve avec mon épouse et que s'il y a besoin de me voir je suis à ma demeure jusqu'à l'heure du convenu pour la cérémonie où je verrai voilà bah en gros ce que ta femme souhaitait dire c'était que donc en fait elle t'en avait pas elle t'a pas parlé de la gouverneure et de l'histoire de la gouverneure de la gouvernante la gouvernante plutôt euh parce que parce qu'en fait elle avait en gros elle a été manipulée pour que donner laisser accès à quelqu'un à la maison c'est arrangé pour qu'elle donne accès au moment où nous n'étions pas là vérifier elle a fouillé dans toute la maison euh euh qu'il n'y ait pas de danger en fait d'accord euh avant d'assurer euh elle a en fait elle a pas très bien compris euh cette histoire euh la gouvernante tout ce qu'elle sait c'est que enfin l'assentiment qu'elle a laissé penser qu'elle a laissé faire c'est que enfin qui l'a poussé à agir c'était que la personne qui voulait avoir accès à la demeure n'avait pas de mauvaises intentions en fait et que c'était plutôt euh quelqu'un qui s'était montré assez proche puisqu'il avait communiqué quelques euh informations personnelles à notre propos visiblement ce qui a laissé penser que euh que vous avez que cette personne et nous étions très très proches et comme la demande n'était pas non plus euh extraordinaire quoi euh elle a elle a la laissé passer quoi sans forcément agir pour euh ça a eu lieu quand même et euh elle a vérifié après qu'il n'y ait pas je sais pas moi de de truc empoisonné de scortons de machin qui traîne dans dans le lit et tout ça quoi enfin elle a quand même loupé les herbes bah oui mais elle elle sait pas ce que c'est et de deux surtout en fait elle pensait que c'était un vol donc elle a vérifié qu'il n'y avait personne que rien n'avait disparu comme ils ont acheté beaucoup d'oeuvres d'art dans les dernières semaines elle pensait que c'était surtout un vol en fait un coup d'où les bling bling oh non il n'est pas bling bling il est enfin sa femme est connaisseuse et collectionneuse euh ouais elle connexionne pas que les oeuvres d'art moi je croyais que c'était les noms d'assassins avec des listes de gens assassinés ça peut aussi bref dans tous les cas elle t'en a pas parlé elle l'a viré et voilà ça fait quelques jours demain on va aller voir avec Bayushi un accident t'inquiète honnête si je chope les coupables ils vont se prendre un coup de no dachi en train de la gueule jusqu'à ce que Bouyabaisse s'en suive oui alors tu sais tu ne viennes pas tous tes combats donc oui mais là j'aurais des points de vide en plus parce qu'ils viendront à cause du karma c'est beau l'espoir je crois ouais c'est beau dans tous les cas vous avez le bois vous avez la shugenja d'ailleurs Kitsune Hideko qui commence à voir le bois elle a pas de lunettes elle elle se prépare et elle vient de voir Bayushi Takayashi Sama le 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 comment dire l'anglais qui me vient mais je n'ai pas le mot français le corps a disparu T-Y-R-E la roue non P-Y-R-E pas ailleurs c'est le bûcher oui ouais enfin le bois entreposé pour servir au bûcher plutôt et 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 d'une quantité assez un bûcher d'accueil la shi ça va un petit sort de main au-dessus hop ça y est oui c'est un des problèmes que nous rencontrons nous allons devoir ajouter du bois venu des murs de la magistrature je crois j'espérais que nous aurions une quantité de bois suffisante ah non mais maïchitakayashi sama je peux je peux m'en occuper ah si je fais tout à fait confiance en votre talent je voulais être sûr que je voulais savoir si une quantité était allée être disponible mais tu vois qu'effectivement tu as été relivré par la magistrature par l'hélicorne par la gouverneure par le nom du gouverneur etc c'est suffisant mais ça fait moyen quoi ça fait pas ça fait pas le truc super classe et du coup bon bah du Kitsunei Deco invocation elle prend deux augmentations terre pouf elle fait 3000 cubes de bois voilà c'est embêté j'aime sa façon de faire c'est tellement discret voilà tout ça pour rien voilà ils sont sans doute comme des porcs pour un Shugunja qui ok c'est fini et bah oui mais en même temps il faut y penser aussi je joue pas assez de Shugunja pour penser à ça ah bah ah bah voilà il y a Shugunja joueur et Shugunja MJ c'est pas pareil pour le coup j'avais pas j'avais pas pensé non plus puis après je me suis dit mais c'est con en fait elle peut en faire des tonnes en fait mais mais voilà du coup c'était rigolo bon un petit peu moins pour pour Tomoe on peut plus penser lui faire une armure en bois avant de l'envoyer sous le combat oui mais je 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 verrai ne pas oublier la prochaine fois et je vous remercie de votre aide inestimable en même temps la terre de bois tu peux l'estimer donc ça va bref votre aide parfaitement estimable si t'insistes bon du coup la cérémonie va avoir lieu donc création d'à peu près tous les clans évidemment vont être là les grues sont bien évidemment en évidence on peut pas les mettre dans le bûcher avec non ils sont jamais drôles les dragons sont demandes à être mis en importance aussi puisque c'est quand même une samouraï de leur clan qui est défunt oui moi c'est les samouraïs de leur clan je vais pas les faire chier en disant allez vous faire foutre c'est une samouraï de la magistrature d'ailleurs j'ai moins de problème à les mettre eux en avant que de mettre les grues en avant d'ailleurs tu as l'ambassadeur dragon qui va venir te voir je trouve que ça a pété encore la gueule Yoshita Koyashi Sama pardonnez si je me trompe mais il me semble que nous n'avons pas que le clan du dragon n'a toujours pas récupéré les armes de Yomoto Tomoe Sama le joueur qui connait pas toutes les règles de machin de pitule ses armes on les a oui tu veux dire qu'elles sont en train d'être purifiées voilà ça te fait gagner du temps comme ça tu peux dire elles seront deux mises de main ça prend du temps de purifier une arme oui bah oui enfin un peu purifier ça passe quoi bah en gros purifier en général tu la donnes à un monastère et puis ils vont la nettoyer et prier dessus quoi et donc ou à Shugenja tu peux essayer en fait disons que ça ça dépend qu'elle c'est juste la purifier après un combat ça peut être quelques heures quoi ou une nuit on va dire si tu espères qu'elle t'apporte justice etc avant un combat par exemple tu la fais tu la fais bénir avant et là ça va prendre plus de temps ouais ouais mais là c'est juste nettoyer après un combat pour la rendre au machin donc après tu peux la rendre dans l'état qu'elle est c'est pas grave non plus c'est pas considérer que ton état l'a nettoyé un minimum histoire de si tu la fais nettoyer son enfoscurant pas au contraire c'est honorable si tu la fais nettoyer toi-même c'est honorable c'est respectueux c'est surtout que le joueur n'a pas du tout pensé à le rendre je sais c'est pour ça que je le dis après c'est pas grave écoute je vais lui dire honnêtement les choses c'est quoi son nom je l'ai regardé mais j'ai oublié t'as été un peu en fait court ambassadeur dragon Kitsuki Shimada Sama votre requête est parfaitement légitime et désolé qu'avec tout ce qu'il a fallu gérer aujourd'hui je n'ai encore eu le temps de vous faire remettre les armes je vais les faire déposer auprès d'un temple ce soir afin qu'elles soient purifiées car elles ont servi à Yomoto Tomoe Sama afin de se protéger et je vous les fait porter dès que la purification est terminée si vous acceptez de me pardonner ce retard je n'y vois aucun problème je voulais être sûr que c'était un point qui rentrait dans vos considérations maintenant que je le sais tout à fait je dois avouer que de votre de le cinéma de ce membre éminent de la magistrature a en combien par surprise provoquer énormément de choses qui vont dire je ne sais pas bref a pris tout le monde par surprise et que il y a maintenant énormément de choses à gérer d'autant que Yomoto Tomoe Sama était une personne extrêmement compétente et de confiance et que la remplacer ne sera pas possible c'est très bonne on s'y attache bon de toute façon il va il va il va s'entretenir avec toi en part de politesse mais pour lui aussi c'est c'est un sale coup quoi sinon après la cérémonie va bien se passer il n'y a pas quelque chose de particulier très sobre très très attrice tante ah oui très solennelle aussi quand même les groupes montrent un profond respect ils ne sont pas là pour venir troller clairement mieux parce qu'autant être honnête si un des courtisans groupes a commencé à faire de la merde c'était duel au no dachi voilà la cérémonie on va se finir là dessus sans trop de soucis dire l'annonce de la cour va avoir lieu alors elle va pas la gouverneure va pas le proclamer haut et fort clairement elle va laisser la cérémonie bien avoir lieu dans les règles de l'art et tout et tout et après vous allez recevoir la journée d'après vous allez recevoir à la demande de la gouverneure pour parler de la situation vis-à-vis des émines les émines sont venus me voir du coup ben ils vont venir ce jour là ouais ce jour là est-ce que tu es seul tu leur parles ou est-ce que t'as fait demander d'autres personnes il aura lieu quand vous le recevez le jour d'après la cérémonie de crémation pour Tomoe et elle a lieu le lendemain le lendemain soir en gros la cour a lieu le jour de l'enterrement ou le lendemain de l'enterrement non 48h après l'enterrement d'accord donc eux ils viennent l'après-m et la cour a lieu le soir c'est ça ? non eux ils viennent 24h après enfin même moins de 24h après ok c'est-à-dire que l'enterrement a lieu le lundi ils viennent le mardi et la cérémonie enfin la cour a lieu le mercredi ok euh tu veux donc déjà c'est plus clair euh est-ce que je suis prévenu un peu à l'avance de quand ils arrivent ? ah bah oui ils arrivent le matin euh voilà c'est-à-dire que le temps que tu les fasses tu les fasses ma santé etc le temps que l'information te vienne à l'oreille aussi ouais le temps que l'information te vienne à l'oreille moi de mon côté je vais pas les faire patienter enfin je vais pas les faire volontairement patienter tu vois déjà la première chose euh ça c'est le premier truc euh deuxième truc dès que j'ai l'information j'envoie quelqu'un chercher euh Shinjo et Akodo ouais parce que je pense que pour résoudre ce problème on est entre guillemets les trois mieux placés parce qu'on enfin on recouvre trois pans de de gens qui sont en contact avec des mines régulièrement Shinjo est censé protéger les routes qu'ils emploient euh Akodo c'est le c'est les mines des bois et euh et moi du coup je fais la magistrature et je pense qu'on est quelque part un peu un peu les trois pendants dont ils ont besoin pour qu'ils soient entendus quoi c'est comme tu veux bah du coup je fais ça du coup donc du coup Akodo et Shinjo vous recevez un courrier pour vous faire venir plutôt euh ok ça marche la magistrature je réponds quoi que je ok je arrive euh je fais aussi une demande là auprès du clan du crabe j'aimerais bien voir l'ambassadeur l'ambassadrice oui l'ambassadrice ouais tu veux la voir maintenant ou non non avant la cour oui oui c'est faisable il y a bon problème ok bah tu 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 parles d'égal à égal maintenant ça y est elle est ambassadrice elle laisse tomber je vais attendre trois jours qu'elle dégne réponde à mon invitation c'est je voudrais vous voir tout de suite ah bah bravo ça y est ça pète le oxencul dès que ça commence à avoir du pouvoir non non Zia elle est très respectueuse des autres je fais une demande en bonne et due forme bah du coup les deux vous arrivez à la magistrature alors il y a le traditionnel clochard devant la magistrature qui vous calcule pas puis bon vous rentrez il est pas devant la casère lui non il est devant la magistrature je croyais qu'il était à la casère il est un peu triste non il est un peu triste maintenant parce que bah Idamaki est dehors mais du coup il traîne là pas de problème il avait quoi comme compétence il avait quoi comme compétence lui encore euh bah Idamaki avait été dit qu'il savait se battre mais que c'est tout et qu'on savait pas hein il sait lire et écrire j'ai dû savoir mais il s'en rappelle plus visiblement écoute je lui demande de s'entraîner à lire et écrire et en échange il y a de la nourriture et il prend une douche enfin un bain ouais ouais il est pas si sale que ça il est pas très très sale c'est pas non plus parce que Idamaki justement lui a lui a caressé le poil à coup de brosse lui a poussé ah il a poussé ah du nom bah après c'est devenu un peu l'attraction c'est un peu la mascotte entre guillemets il est pas chiant bref on va en faire un outil voilà entrez dans la donc tes amis arrivent dans la magistrature moi pendant ce temps là je discute avec les pour occuper les mecs en attendant en leur expliquant que je vous ai fait demander pour qu'on parle ensemble je les occupe en parlant avec eux en demandant tout et rien en discutant pour savoir si pour savoir s'ils ont vu Miromoto Tomoe et ou quelqu'un dans les environs de où ils étaient en gros je parle d'autre chose genre l'assassinat de Tomoe et tout ça au deuxième oui ça va pas du tout pas du tout du coup alors faut savoir quand même que eux ce sont des marchands de la ville clairement et que Tomoe elle est morte à l'extérieur de la ville il y a deux heures de route entre les deux donc bon il y a deux heures de marche c'est pas non plus la mort écoute moi je vais du coup je leur demande un service quitte à ce que ce soit récompensé après qui est que s'ils peuvent faire circuler parmi les émines l'information qu'on recherche les assassins de Tomoe et qu'ils l'ont peut-être vu le soir en décrivant dans des canquels soir et tout bien il faut le voir la magistrature a toujours été enclin à protéger mais il est tout à fait normal que nous ouvrons l'oeil afin de aider la magistrature je t'avais à chez ça vous êtes tous là beaucoup qui sont arrivés bien alors émine san si je vous ai fait venir c'est afin que nous discussions de ce qui se passe nous discutions des dangers que vous croisez et de quels sont et que vous m'expliquiez quelle est la situation et comment la magistrature peut s'assurer que de vous protéger aussi bien qu'elle essaie de protéger le reste des colonies afin que sa loi s'applique à tous équitablement et non pas seulement aux samouris expliquez-moi quels sont les manques dans le travail de la magistrature et des et des services de nos services de toute façon à ce qu'on sans vouloir parler au nom de Nakodo et Shinjoshi et Asama je les ai fait venir afin qu'ils puissent eux aussi de par leurs compétences et leurs positions voir s'il est possible qu'à nous tous nous travaillons sur la sécurité et tous parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'assurer la sécurité dans les colonies et que chacun puisse aider l'Empire à prospérer Samouraï Sama on en a gros il faut aller montrer les petits prétentieux bref non mais du coup alors il va te dire nous n'avons pas pas de reproches particuliers à la magistrature d'Ivoire mais pour beaucoup nous sommes porte-parole de nos mais l'une des principales raisons qui nous pousse à ce genre de mesures extrêmes et principalement comment dire le sacrifice non le sacrifice non rémunéré non récompensé nous avons pour beaucoup abandonné nos vies à à Rokugan pour venir dans l'école de nuit et s'y installer nous avons tous prospéré ça a été dur et maintenant que nous arrivons enfin à avoir quelque chose et que la vie prend un cours à peu près normal les taxes viennent nous asphyxier des clans des clans responsables des émines plus marqués que d'autres leur nom protection si on peut dire la grue je suppose tu veux savoir s'il y a des clans qui sont moins inclins à protéger leurs émines ou qui ne respectent pas suffisamment leurs devoirs parce que normalement en gros ils se plaignent de deux choses la première qu'ils ont à fait comme des porcs et du coup on les prissure comme des porcs et la deuxième c'est que ils sont censés être protégés par leurs supérieurs et ils ne le sont pas alors pour les impôts c'est comment dire je reste sur les impôts pour la côté protection je reviens plus tard pour l'instant ils s'expriment uniquement sur ça ok donc nous nous avons effectivement beaucoup beaucoup d'impôts et ce qui nous qui nous blesse c'est de voir que le fruit de notre labeur sert à nourrir des gens de Rokugan et n'est pas du tout pour améliorer le quotidien des gens des colonies nous avons des routes qui sont en mauvais état qui ne sont pas assez longues pas assez grandes qui ne vont pas jusqu'à toutes les où on aurait besoin etc etc il va citer toute une pléthore de manifestations qui fait que clairement le moindre centime de richesse qui est produit dans les colonies est renvoyé à Rokugan et ça c'est assez vrai alors les samouraïs ne sont pas forcément témoins de ça mais il y a une certaine forme de enfin clairement c'est la vérité c'est la principale raison et vis-à-vis de cette situation de crise nous allons être en difficulté pour nous alimenter alors quand je dis nous vous pensez plus aux personnes que je représente qu'à moi principalement j'ai la chance d'être un marchand préparé des stocks mais faible mais pour les paysans qui vivent dans des cités beaucoup plus petites il est beaucoup plus problématique et ces réserves-là sont chassées et traquées par les yorikis d'émeraude afin de servir d'impôt donc cela détruit toutes les réserves et nous n'avons plus de quoi subvenir aux prochaines cultures et ni manger jusqu'à la prochaine récolte et nous devons donner notre lot à notre clan ou à notre samouraï patron qui ces éléments-là à des clients qu'à un moment nous avons quand il n'y en a plus il n'y en a plus et que nous demandons la magistrature nous ne sommes plus en mesure de le fournir la magistrature a des mots nous ont décidé soit de s'enfuir soit il y a eu quelques échauffourées que nous condamnons fermement évidemment c'est pour ça que les actions que nous menons au sein de seconde cité sont totalement pacifiques et sans violences c'est tout à votre honneur cependant il va falloir nous ce que nous souhaitons c'est que les samouraïs de seconde cité puissent prendre parole et aller plaider dans notre cause devant la magistrature d'Emeraud afin de nous laisser venir venir de voir de façon honnête et aussi dans les mêmes conditions que nos homologues de Rokugan qui sont restés de ce que nous reprochons aux samouraïs et cet nom vis-à-vis de la magistrature d'Emeraud et hélas si j'ai bien compris il me semble que c'est un nombre de l'impératrice en effet d'un ordre de l'impératrice cela dit je ne sais pas si Rokugan et les gens en charge ont prévenu l'impératrice de la situation telle qu'elle est réellement dans les colonies et je pense que ce n'est pas forcément tout à fait possible qu'ils ne sachent pas que ce qu'ils font est en train de mettre les colonies à feu on sait bien que nous tout ce qu'on veut c'est pouvoir faire notre travail dans des conditions normales les mêmes que nous avions à Rokugan et si en plus le fruit de notre travail peut servir à améliorer notre quotidien et pas uniquement le quotidien de gens qui n'ont pas eu le courage de venir et n'ont pas accepté de venir encore mieux les derniers événements avec les les Yves Indies ont aussi marqué une étape supplémentaire qui a fait verser beaucoup de sang et de larmes pour une seconde cité car une bonne partie des enfin beaucoup de familles de marchands et de une autre cité ont été touchées j'ai moi-même pendant cet événement ajoute au côté que les samouraïs ne protègent que les leurs et n'intéressent pas notre profite pendant qu'ils parlent de ça donc je me lève si on était assis je suppose et je m'incline devant eux et puis je leur présente les excuses du clan devant la défaillance militaire qu'on a fait et j'explique que je me suis assuré que le problème soit corrigé la quasi-totalité des troupes de la licorne patrouille sur toutes les routes qui lui ont été accordées de protéger ainsi que sur les villages de leur route de toute façon il va te dire Josiasama c'est nous faire trop d'honneur de vous excuser devant nous nous sommes d'accord mais on même fait tout ce que tout autre possible cependant beaucoup d'entre nous ont été témoins de la scène et ont vu l'évacuation et dans cette évacuation les samouraïs ont principalement protégé la gouverneure et les samouraïs courtisans et peu et peu les émines venus assister au spectacle du coup j'en profite pour en citer les noms si je les connais de tous les samouraïs qui sont noirs avec moi au combat pour ralentir les troupes afin qu'ils n'attaquent pas le village je précise bien le village c'est souvent drôle de tous les habitants qui étaient dans le village disant qu'il ne faut pas non plus mélanger tous les samouraïs ils ont raison sur le fait que par exemple le bayoufi a essentiellement protégé après moi je pensais que les émines étaient plus parmi nous et qu'ils n'étaient pas à l'autre bout de la map je n'ai pas un peu non mais c'est après je veux dire ne tourne pas la faute vers toi forcément c'est le réflexe que tout le monde a eu il n'y a pas de problème et je veux dire le code de l'honneur vous l'impose un petit peu entre guillemets c'est effectivement protéger vous devez protéger on va dire le faible entre guillemets entre les mimes qui ne peut pas se défendre et le courtisan qui ne peut pas se défendre le choix est vite fait vous protégez le courtisan parce que c'est voilà il a plus intérêt le faible c'est le paysan le plus faible des deux effectivement mais à vos yeux voilà parce que le courtisan il a un wakizashi normalement pour se battre ouais même si c'est pas forcément à l'utiliser c'est ça non mais voilà il y a beaucoup trop de courtisans surtout que je jure puis je vous rappelle aussi que le fils de l'impératrice a été blessé pendant l'opération et que ça a fait paniquer beaucoup de gens aussi et voilà et que du coup c'est pour ça que ça s'est resserré autour de lui et rien que la protection de lui ça a pris ça a pris 20 samouraï quoi que les 20 samouraïs voilà on en mettait que deux et puis le reste était dispatible autrement ça aurait pas été la même clairement je ferais parvenir à Rokugan un état des conditions de vie sur place en demandant le report ou un abaissement des taxes je ne peux pas le faire au nom des autres clans oui nous en sommes convaincus j'ose dire ça va mais qu'allez-vous faire quand les magistrats de la magistrature d'Emeraud seront aux portes de la ville et qu'ils demanderont à ce qu'on paye les taxes et que pour une immense majorité des habitants de ces entités n'ont aucun moyen de les payer réponse en fait comme mon mari c'est toi qui va tout payer pas vraiment je connais un jardin très bien ou les cendres fleurissent je fournis des piachers la pelle mais c'était pas trop ça ma réponse il est probable que la plupart des clans n'interviennent pas pour protéger les les émines et les états voire les émines ce qui est parfaitement regrettable il faut l'admettre le clan de la lélicorne peut par contre c'est sous ton contrôle ou bien je sais pas si financièrement c'est autorisé ou si je sais pas exactement comment ça fait se porter garant pour ceux qui sont dans les besoins au niveau des impôts contre un service militaire à rendre au clan oula donc voilà je sais pas si c'est possible ouais non enfin clairement vu les sommes qui sont en jeu on te demandera c'est pour coup si tu dis ça alors ça arrivera pas tout de suite mais le clan de la lélicorne le demandera probablement tu parles de sommes qui sont vraiment exorbitantes là pour le coup faut pas oublier seconde cité c'est une ville de 2 millions d'habitants donc je parle pas forcément pour tous les gens de la ville mais au moins de ceux du clan ouais mais oui ça fait beaucoup beaucoup trop alors après tu peux dire tes émumes à toi à la limite tu peux dire moi mes émumes à moi je vais négocier ça va le faire je vais espérer ok mais pas plus quoi et tout le monde très garant ça veut dire payer pour eux ça veut dire quoi négocier pour qu'ils aient moins à payer bah en échange d'un service militaire ça peut le faire non bah si ils ont chaque famille que le clan se propose d'aider tu fais quoi en cas de perte en cas de perte de quoi le service militaire c'est en gros ils vont patrouiller des choses comme ça bah s'ils meurent pendant leur service c'est les choses qui arrivent après bon bah voilà le truc c'est que exceptionnellement on peut s'attendre à ce qu'un paysan prenne des armes ça peut être nécessaire c'est des achigarous ça existe il n'y a pas de problème c'est pour ça qu'on se bat pas pendant les récoltes ça le gros de la troupe ça c'est des paysans à qui on a donné une lance je veux dire ça c'est obligatoire même ils sont sous tes ordres donc ils t'obéissent tu as fait et puis c'est tout enfin ça couvre les parce que le problème c'est que techniquement bah lui ce qu'il va te dire c'est que de toute façon pour une grande partie d'entre nous comme nous ne pourrons pas payer nous allons demander aux magistrats de venir acquérir les impôts auprès des clans auprès des ambassades voilà clairement les ambassades elles pourront pas payer il va y avoir conflit vous vous en doutez oui bah ça c'est clair bon alors il y a peut-être des clans riches qui pourront payer les clans de la menthe et les clans de la grue principalement les clans du scorpion peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup de présence enfin les clans du scorpion n'ont pas beaucoup de présence donc ça va ils peuvent ils peuvent gérer les clans de la menthe et les clans de la grue ils ont pas mal de présence ici donc même s'ils sont riches ils vont quand même devoir payer beaucoup parce qu'ils ont déjà balancé pour leur guerre contre les fanity donc la question est disons que nous avons beaucoup beaucoup d'a priori sur les prochaines semaines car nous savons que les soldats la maltrature d'Emeraud commence à monter vers le nord ils seront aux portes de la ville d'ici pas longtemps même si leur effectif est réduit nous avons de plus en plus de réfugiés qui viennent de l'ouest à cause des Yves-Inni qui avancent notre population ils cachent ce qu'ils ont comme nourriture pour espérer passer la période creuse et pouvoir replanter l'année prochaine la prochaine moisson de plus les terres ici sont au moins riches qu'à Rokugan et nous sommes pour une même surface imposés ou même à la même quantité regarde dans la jungle ils sont moins riches que les Rokugans oui ils sont moins adaptés aux cultures moins adaptés aux cultures en fait elles sont moins elles nourrissent les cultures que font les Rokugans ici actuellement le riz le thé etc voilà ça pousse moins bien ici que à Rokugan parce que voilà les variétés qu'on essaie de faire pousser sont des variétés de Rokugan il faut qu'elles s'adaptent un petit peu voilà ça fait 20 ans que vous êtes un machin donc ça ça va c'est gérable mais mais voilà ça ça devient il y a une petite perte légère mais cette petite perte légère est quand même importante quand on au moment de payer des impôts et aussi enfin mais par contre tu vois il y a double récolte aussi donc elles sont elles sont elles produisent moins mais elles sont quand même pas mal puisqu'on peut faire deux récoltes alors que à Rokugan on peut en faire qu'une seule mais les deux suffisent pas parce qu'ils sont imposés deux fois d'autant que il semblerait que certains Yuriki d'Emeraud étaient faux Yuriki d'Emeraud qui auraient organisé du vol de récolte grâce à ça en se faisant passer pour pour des Yurikis ce qui a aussi je pense augmenté la suspicion et poussé de nombreux confrères à résister pourriez-vous des informations sur ces faux Yuriki d'Emeraud j'ai déjà entendu parler de cette affaire mais je n'ai pas eu l'occasion d'enquêter dessus est-ce qu'il s'agissait d'un groupe spécifique qui a été reconnu à plusieurs endroits c'est qu'il a dire parce que même les Yurikis de la magistrature d'Emeraud sont comment dire ils ne vont pas étalage de tout leur qui est à suivre tout ce que je peux dire c'est que nous avons certains villages qui ont été poussés à payer 4 fois leur impôt en même année et il n'est pas impossible que ce réseau de faux Yuriki profite de l'arrivée des Yurikis actuels pour pour retenter l'aventure et racketer à nouveau les villages qui pourraient Oui mais là du coup aussi normalement ils sont accompagnés de troupes impériales aussi maintenant Oui ça rend la chose plus difficile mais après est-ce que est-ce que ils sont escortés dans tous les villages même les plus petits etc etc quoi c'est ça me fait penser qu'en fait la solution ça pourrait être tout simple c'est-à-dire qu'ils soient accompagnés en permanence d'un magistrat d'ivoire identifié comme un magistrat d'ivoire Mais est-ce qu'on en a assez ? Bah tu réduis les groupes à un certain nombre de groupes et puis voilà fin de l'histoire Pas fou Oui bah enfin pas tous les colonies sont capables d'identifier les magistrats d'ivoire C'est pas une question que nous on soit capables d'identifier les magistrats d'ivoire c'est que ceux qui sont les magistrats d'ivoire ils sont avec un groupe et donc du coup ce groupe voilà quoi Bah oui mais qui vous empêche enfin qui empêche les... c'est le MJ qui parle c'est pas le... les mines mais qui empêche ces malfrats ils existent de faire un groupe avec un type qui est bombardé magistrat d'ivoire et qui se la joue quoi comme tel t'arrives dans un village où t'as trois pectons après faut savoir aussi que la plupart de ces villages sont normalement sous la responsabilité de samouraïs mais que la plupart des samouraïs bah ils sont à seconde idée en fait parce qu'ils vont pas s'emmerder toute l'année dans un village où il y a personne quoi donc en gros avec des samouraïs clairement ces samouraïs là font pas leur taf quoi bah alors ils font pas leur taf oui et non c'est que c'est que même à Rokugan dans des situations comme ça les samouraïs ils font pas ça je veux dire t'es à proximité d'une grande ville t'es samouraï ok bah tu vas à la grande ville tu profites de la grande ville et puis et puis ton village tu vas y te vois là ou quoi pour la école des impôts du coup il faut qu'à chaque fois qu'un magistrat qu'un yurikide arrive dans un village le magistrat en charge soit là bonne histoire bref mais ça c'est encore au MJ et c'est pas avec le personnage donc je prends bonne note de tout ça bonne idée bon je sais pas d'idée miraculeuse pour l'instant en tout cas c'est 23h30 donc ce que je vous propose c'est qu'on arrête là puisque voilà la semaine prochaine si vous voulez faire un dernier point avec eux bah on le fera mais sinon on passera à la cour d'abord que je vois avec le clan du du club oui ah bah on peut jouer ça maintenant si tu veux bah si ah bah ouais ça s'est fait ça s'est fait voilà si les autres vous voulez partir vous pouvez donc vas-y qu'est-ce que tu veux dire à Ida Cotoné Sama vous m'avez envoyé une invitation que je n'ai pas pu refuser Ida Cotoné Sama je me présente à vous pour prêter au clan à licorne des des troupes de tirailleurs ouais des enfin des mecs capables de fiorter dans les forêts et tout ça quoi ah des scouts ouais je ne trouvais plus le mot voilà une demande inhabituelle du non du clan de la licorne je dis à Sama que je cerne bien votre demande combien de troupes souhaitez-vous question c'était une bonne question j'aurais bien dit une bonne centaine mais bon ça va pas le faire ouais non je veux dire parce que son contingent n'est pas énorme bah je veux dire afin de de rendre leur utilisation efficace il leur faudrait une bonne vingtaine de vos samouraïs Ida Koton et Sama je dis que le pourquoi du comment je dis que la protection des routes se passe correctement cependant de plus en plus de de groupes les groupes hostiles sont de plus en plus nombreux et de plus en plus gros il faut noter que il doit y avoir des camps camouflés ou se regrouper régulièrement dans des endroits où malheureusement nos chevaux n'accèdent pas il me faudrait le samouraï spécialisé dans la recherche et la traque afin de ces regroupements et pourquoi est-ce vous qui demandez cela si Josie Asama n'est pas la gouverneure directement ce que tu comprends c'est que elle ne comprend pas pourquoi ça vient de toi parce que enfin ce qu'elle suppose c'est que si ça vient de toi c'est que tu veux te tirer la gloire à toi un petit peu en quelque sorte pour avoir un penser à l'idée de peut-être contrôler les troupes ou au moins les commander un petit peu d'un peu loin pour quoi alors là je lui dirais bien ce que je pense directement mais ça ne va pas le faire non plus après elle a des inquiétudes ça ne veut pas dire non plus qu'elle elle veut avoir ton avis là-dessus et Dakota Nesama cette demande vient de moi personnellement mon clan a reçu la tâche de protéger les routes et ces regroupements de soldats nous empêchent d'accomplir notre mission efficacement autour de votre clan à Rokugan vous avez toujours eu besoin des crabes pour accomplir votre mission efficacement ça marche ce serait pas un troll si si mais je serais ravi de vous fournir ces troupes-là s'il en demande on était mise par la gouverneure que je suis sûr que vous serez capable d'avoir connaissant votre amitié avec elle et comprenez que je souhaite avoir un contrôle total de ces troupes n'est décidément pas donner le commandement total unité à une bouchie du clan de la licorne même si je suis sûr que ce n'est pas votre désir profitez de son poste pour envoyer à une mort certaine une troupes d'élite le chambre pour je ne sais quel dessin à cotonez sama je suis signe josiah je n'ai jamais envoyé quelqu'un à la mort sans y avoir été avec lui heureusement que ton mari n'est pas là non je pense aux personnes qui a son mari envoyé à la mort pour régler les problèmes de sa fin quand c'était pas tout à fait le même quand tout ça je cherche dans le passé de la campagne est-ce qu'il n'y a pas un cas qui pourrait être faux qui pourrait être contre dire ce que tu viens de dire il va falloir chercher parce que moi ça me dit rien j'en trouve pas de premier abord prime abord bon après c'est pas dit qu'elle ait toutes les infos de toute la campagne mais faut pas déconner elle est quand même ambassadrice d'un clan de combattants pas de politicien ok certes si elle souhaite garder le contrôle de ses troupes et ne pas m'en céder le commandement je comprends parfaitement d'autant plus que ce genre de samouraï spécialisé nécessite un commandement spécialisé dont je ne peux m'attarguer d'avoir ce qu'il faut pour ça la maîtrise du coup si je laisse juste des instructions quant à ce qu'il faut faire et s'ils me fournissent les informations dont j'ai besoin pour les besoins de ma mission ça me conviendrait parfaitement pour quelqu'un je peux aussi demander à la à la gouverneure j'allais dire et l'ennuyer de banalité qui pourrait être réglé entre les clans mais si c'est correct ou pas de le dire tu peux tu peux le dire comme ça il n'y a pas de problème mais clairement elle va vouloir avoir l'avis de elle va vouloir que ça vienne de la gouverneure parce que ça lui permet de se faire de la pub ça permet de se faire de la pub à son clan là où ça reste entre clans potentiellement ça ne va pas se connaître et les gens vont penser que l'idée vient de toi ce qui est vrai c'est le cas et comme ça vient de toi donc c'est toi qui on a l'intelligence 2 de l'autre côté elle elle va te dire que c'est peut-être mieux parce que si ça échoue ça ne sera pas de ta faute de 1 et de 2 c'est aussi la preuve que si ça vient de toi c'est aussi la preuve que le clan de la licorne échoue en fait et est en train d'échouer sa mission même si dans les faits les routes sont à peu près sûres mais voilà ça reste compliqué je dirais que je voulais juste aider son prochain évident mais non mais c'est fatiguant elle elle est pour elle elle est pour mais elle n'a pas envie de sacrifier des troupes pour ta beauté clairement si elle met des troupes sur le tapis elle veut que ça serve le clan du crabe de façon ou d'une autre problème j'ai pas envie de me dire dans ces cas là sans doute les crues seront plus agréables plus aptes à construire les fortificer les trucs nécessaires au prochain jeu dans le village je vais pas m'abétir jusque là non mais honnêtement honnêtement tu le prends peut-être mal mais elle est elle enfin je sais pas moi j'ai des troupes il y a quelqu'un qui vient de me dire j'ai besoin de tes troupes je lui dis non toi t'es qui tu viens d'où quoi non non t'as eu une mission d'un chef le chef il me donne une mission et là d'accord clairement enfin moi je peux pas je peux pas concevoir qu'elle te laisse qu'elle laisse gérer ça tu peux être de la meilleure volonté du monde qu'elle le fera jamais quoi parce que si elle le fait un ça veut dire qu'il y a pas de général grue enfin pas de général crabe qui soit suffisamment capé pour agir et tout enfin elle se prendrait un des aveux de ses troupes violentes quoi elle a aucun intérêt à le faire quoi elle demande pas la mer à boire elle sait que tu vas la voir la demande que tu peux aller voir la gouverneure lui dire voilà j'ai besoin de ça la gouverneure va dire ok vas-y je lui dirai quoi et c'est fini elle le sait et bah j'y arriverai la gouverneure alors dans ton entretien avec elle tu reçois un petit pli de qui dedans venant de qui venant de la garde porte ouest des troupes licornes sont arrivées à l'ouest de la ville et qu'ils se prétendent venir de la retraite de Shinjo qu'est-ce qu'ils foutent là tu y vas bah oui forcément et bah ton village a été évacué d'urgence de des vintilles dans le secteur bah visiblement et ça va être par par petits gestes interposés de très très loin alors je sais plus qui il y a sur place encore existant qui t'avait laissé sur place bah Otaku Kimli ma fille il y avait le bah du coup le mari d'Otaku Kimli qui était chargé de la sécurité ils étaient pas venus eux ? bah non ils sont restés là-bas parce que je les avais laissés gérer le visage d'accord bon bah dans ce cas tout ce bordel est là et donc c'est Otaku Kimli qui fait les signes il me semblait qu'ils étaient venus avec toi non ok il y a que mon mari qui est venu avec moi pour le d'accord enfin voilà tout le village est là sauf sauf l'ancien sauf le mari d'Otaku Kimli donc je m'inquiète Otaku Kimli sa main votre époux n'est pas avec vous alors ça tu le fais par signe donc c'est ah ouais c'est loin mais en gros non il est resté à l'arrière il mène des attaques de sabotage derrière les lignes une petite poignée de soldats il y a eu beaucoup de morts ou pas dans par précaution on s'est évacués quoi ouais ils ont eu ils ont été informés que le village allait être pris ils ont laissé ils ont laissé du temps aux gens d'évacuer en fait simplement bon Otaku Kimli en a désingué quelques-uns quand même tu t'en doutes mais mais face à la comment dire à la somme bon je te cache pas que ça peut être un petit peu ton organisation de protection des routes oui plutôt oui c'est pour ça qu'ils l'ont fait du coup ce soir la petite cour tu sens la cour qui fait plaisir ouais moi je sens les MJ super heureux ça va bien se passer mais non ça va un petit peu gratter mais ça va ça va passer enregistrement donc c'est tout pour ce soir c'est une partie un peu calme mais voilà qui a bien avancé on touche du bois au revoir au revoir au revoir je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas